Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les CPE et les surveillants en 3 minutes. Alors c'est parti. Nous allons tout d'abord commencer par les CPE. Tout d'abord, au lycée Châtelet, les CPE sont au nombre de tous. M. Chassagne, Mme Noguien et M. Poire. Chaque classe a son CPE respectif. Leur rôle est très simple. Ils doivent prendre en charge les élèves qui ne sont pas sous la responsabilité d'un prof. Par exemple, à la récréation, un élève à un problème, il va s'adresser directement au CPE. Après, ils peuvent aussi gérer l'internet. Ils gèrent également la discipline et le suivi des élèves. En général, les CPE travaillent 35 heures par semaine. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, CPE signifie conseillers principaux d'éducation. Les conseillers principaux d'éducation exercent leur responsabilité éducative dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire. Ils organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation en collaboration avec les personnels enseignants et de orientation. Ils contribuent à conseiller les élèves dans l'échelle de leur projet d'orientation. Ils mettent en œuvre, ils pratiquent la mise en œuvre et la coordination des projets et des actions éducatives diverses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils préparent les suivis des projets d'orientation des élèves, mais ils préparent aussi la rentrée scolaire. Ils accueillent les nouveaux élèves. Ils prennent en charge la gestion quotidienne des problèmes médicaux courants en l'absence d'infirmière ou d'infirmier scolaire. Ces tâches sont bien sûr inscrites dans aucun texte réjections la fonction des CPE, qui ne peut d'ailleurs prodiguer aucun soin et est juste habilité à renvoyer l'élève souffrant à son domicile. Mais la pratique quotidienne veut que les élèves souffrants soient généralement adressés aux CPE ou aux surveillants si aucun personnel médical ne se trouve dans l'établissement. Passons désormais aux surveillants, car nous en avons fini avec les CPE. Les surveillants veillent à ce que les élèves soient en sécurité. En d'autres termes, ils encadrent les élèves. Les activités principales des surveillants, c'est la surveillance, logique, assister les responsables du lycée, gérer les retards, les absences, etc. Pour ce pote, il faut être patient, attentif, rigoureux et avoir le sens du travail en équipe. Le métier a un avantage suffisamment important pour être souligné. Les vacances scolaires, et même s'il présente cet avantage, il a deux gros inconvénients. La flexibilité des horaires et le manque de reconnaissance. Maintenant, je vous raconte un fin à ce livre. Un jour, il y a eu un appel au bureau des souris. Un parent a appelé pour dire tout simplement que son fils ne viendrait pas en compte, pour la simple et bonne réaction que, je cite, leur fils a un hémorroïde qui avait explosé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Salut à tous.